Je pense que celle-là vous ne l'avez pas vu venir, je fais partie d'une save collaborative avec Caro Sims Univers, avec Gabu, Mikio, Magnolia et Sebi. Mais alors la save collaborative, qu'est-ce que c'est ? Nous avons cette save que nous partageons ensemble à nous tous, dans laquelle nous avons un ou plusieurs foyers, chacun avec les constructions évidemment attitrées. Et nous faisons un gameplay tout à fait libre, et où nous laissons une certaine autonomie aux histoires de quartier, à nos personnages, etc. Ce qui fait que quand quelqu'un, l'un d'entre nous, joue avec la save, et bien les personnages des autres personnes continuent de vivre un peu leur vie. Leur vie de Sims en tout cas, et ça amène parfois à des scénarios assez cocasses. Quant à moi, et bien je viens d'arriver dans l'aventure, donc mes Sims ne sont pas encore tout à fait ancrés dans le gameplay. Et nous nous retrouvons donc en vidéo aujourd'hui, pour que je vous présente mes deux petits Sims que je vais utiliser dans cette save, et avec lesquels je vais jouer. Et nous allons bien sûr construire leurs deux petits appartements. Comme vous l'avez vu sur les images d'intro, nous sommes à Ciudad Enamorada. Enfin, je suis à Ciudad Enamorada. Les autres joueurs et joueuses sont répartis sur les autres maps. D'ailleurs, en parlant d'eux, je vous invite chaudement à aller scruter la description de cette vidéo. Il y aura tous leurs liens d'inscrits et de répertoriés. Car pour le moment, il me semble que je suis la seule à faire l'aventure sur YouTube. Les autres le font plutôt sur Twitch, en live. Donc n'hésitez pas à aller les follow, à aller suivre l'aventure de la save collaborative du côté de tout le monde. Comme ça, vous avez un peu les différents points de vue. Vous êtes aussi à jour sur ce qu'il s'est passé d'un congru dans tous les foyers au fur et à mesure. Des sessions de gameplay de chacun et chacune. Et pour l'heure, nous autres, nous allons nous concentrer sur la petite bâtisse que vous voyez ici à droite. C'est le haut d'un immeuble, du coup, là où il y a normalement le foyer Nadir, que j'ai gentiment expulsé. Je leur ai dit écouter, mesdames et messieurs, au revoir, merci pour vos loyaux services. Mais maintenant, ce sont mes petits Sims qui vont aller ici. Et mes petits Sims, ils sont là, ils sont prêts à entrer dans leur nouvelle vie ici à Ciudad Enamorada. Pour les plus anciens et les plus observateurs d'entre vous, vous les reconnaissez peut-être. Car il s'agit de Renata et Angelo, issus de mon ancien concept où je vous crée des personnages et une construction avec autour une histoire. Et que je vous partageais tout ça dans la galerie pour que vous puissiez vous-même faire la suite de l'histoire avec vos gameplays, avec vos constructions, etc. Du coup, chacun de ces personnages, de ces Sims plutôt, est disponible dans la galerie. Ma galerie, c'est Cyril Swanel. C'est marqué dans la description, c'est marqué sous chacune de mes vidéos et c'est aussi marqué à l'écran. Nous voici dans le CUS pour que je vous présente les personnages. Voici donc Renata, comme je vous le disais. Renata, c'est une grande actrice. Elle rêve d'être une grande actrice sans passion. C'est le théâtre. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être dans le petit la vidéo où je vous présente un peu mieux ces personnages, bien que je les ai un petit peu remaniés quand même. Voici également ses tenues quotidiennes. J'aime beaucoup celle-là. Sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue pyjama, sa tenue de fête, son maillot de bain, sa petite tenue de temps chaud avec les athébas, j'adore. Et sa tenue quand il fait froid. J'aime trop cette veste avec les manches retroussées. Et puis voici Angelo, qui lui a l'aspiration auteur de best-seller parce que son truc c'est justement d'écrire, que ce soit du théâtre ou des scénarii de films. Voici aussi ses tenues casual. Ce tee-shirt, il m'extermine, il est trop rigolo. Sa tenue de soirée, on va dire, avec ce très très beau costume. Sa tenue de sport toute simple. Son pyjama, très simple également. Sa tenue de soirée, plutôt décontractée. Son maillot de bain. Sa tenue de temps chaud. Et une bonne grosse doudoune quand il fait froid. Concernant Renata, je l'ai mise aventureuse. Elle aime la musique. Elle est muse parce qu'elle a choisi l'expiration créative. Et elle est bien sûr créative. En relo, lui, il est génie. Il est créatif, muse aussi du coup de par son aspiration. Et lui, il est perfectionniste. Nous y étions tout à l'heure et voici du coup leur immeuble dans lequel ils vivent tous les deux. En tant que voisins, sans pour le moment se connaître. C'est vraiment une histoire de destin tous les deux. Leur métier, leur passion va, je l'espère, parce que je vais me laisser guider par le gameplay, les rapprocher et leur faire vivre une histoire toute singulière. Ça se présente comme ceci. On a l'ascenseur juste là à droite pour desservir ce tout petit palier duquel on accède à l'appartement de Renata juste ici à gauche et au grand appartement d'un relo ici sur la droite. Les deux sont sur deux étages. L'appartement de Renata possède une mezzanine, tandis que celui d'en relo a un vrai étage, plutôt spacieux d'ailleurs. Voilà, de l'autre côté, comment ça se présente. Tous deux ont un petit balcon qui ressemble un peu à ce qu'on a en dessous. J'ai essayé de coller quand même à la continuité de l'immeuble, comme vous pouvez le voir. Peut-être que vous trouverez que j'ai pas réussi, mais moi j'étais assez contente. Ça faisait quelque chose de sympa, qu'ils se font pas mal dans le paysage. Ils ont également cette espèce de cour filante ici, qu'il faudra aménager un peu comme celle d'en dessous finalement, avec des plantes, avec peut-être un barbecue, peut-être des transats. Je vais voir pour le moment. J'ai déjà commencé à meubler l'appartement de Renata, avec cette toute petite cuisine ici, avec un gros îlot central. J'aimais bien l'idée. Une toute petite salle à manger juste ici. Par ici, je vous avoue, je ne sais pas encore exactement ce que je vais y mettre, surtout qu'il y a la porte là, qui donne du coup sur son balcon. Et juste là, je pensais y installer le joli petit salon, alors que nous avons la salle de bain qui se mettra ici. Je vous propose qu'on finisse ça ensemble. On va finir l'appartement de Renata, on va finir la pièce à vivre, faire la salle de bain, et surtout faire aussi l'étage, avec la grande chambre, certainement bureau aussi, bien sûr. Concernant mon reshade, parce que vous avez sûrement remarqué que c'est un petit peu éclatant, j'avais envie de me mettre dans une ambiance très good vibes, un petit peu péchue comme ça, pour ce let's play, et pour cette aventure de safe collaborative. Du coup, c'est le reshade de vie de quartier. Vous vous souvenez peut-être, celles et ceux qui étaient là, il y a un petit moment, de mes concepts vie de quartier. Justement, Renata et Enrello faisaient partie d'une vie de quartier, donc j'avais envie de réutiliser un peu ce reshade, que je trouve assez sympa. C'est aussi celui que j'avais utilisé pour les Fifty Shades of Tom, pour celles et ceux qui avaient suivi cette aventure aussi. C'est un petit peu mon reshade chouchou pour mes gameplay, qui fait un petit peu cinéma, qui est assez joli à regarder, même si là, il est un peu éclatant, je l'avoue. J'espère que ça vous gêne pas trop, vous me direz, sinon je repasserai sur le reshade étoile, au moins pour la construction. Moi, ça me dérange pas, mais n'hésitez pas à me dire. Alors, dans un premier temps, il nous faudrait peut-être un canapé. Celui-là, il est très joli. J'avoue que j'ai attrapé le premier coloris qui vient, et j'avoue que celui-là, il est quand même pas mal. Il y a une partie de moi qui a envie de le mettre un peu de traviole ici. Alors, j'ai fait une plateforme, donc il va falloir que je dose, parce qu'en fait, j'ai quand même envie de mettre la télé contre le mur, sachant qu'il me faut une porte, que je vais aller placer de suite, je pense, pour la salle de bain. Bien évidemment, une petite table basse en plein milieu. C'est vrai qu'avec Amourfou, nous avons eu celle-ci, qui est vraiment belle. Est-ce que je la mets en rose pâle ou en vert pâle ? Le vert pâle est quand même relativement la couleur de l'appartement. On peut imaginer qu'on garde cet esprit ici, et j'avais trop envie de rajouter un fauteuil. Alors, j'avais envie de folie des grandeurs et de mettre carrément celui-ci, mais je suis pas persuadée par l'effet qu'il a, là, dans l'appart. Je sais pas s'il fait pas un peu trop bohème, en fait. Dans le même esprit, j'ai celui de Ile Paradisiaque aussi, qui est pas mal, mais moins mondel. En rotin également de ce fauteuil-là, que je peux aussi passer tout simplement comme ça. Et là, je crois que ça me va mieux. Je trouve ça plus joli. Bien évidemment, nous allons rajouter un tapis. Quoi de mieux qu'un tapis mout, hein ? Alors, les fleurs, je sais pas. C'est peut-être un peu exagéré, bien qu'elle adore les fleurs. Elle en a partout sur ses vêtements, on l'a vu. C'est vrai que c'est pipou quand même, mais je pense que je vais lui en mettre deux, alors. Celui-là, il est très sympa. Faut juste que je le réduise un peu, comme ça. Moi, en vrai, j'aime bien. Et je trouve que ça ressemble pas mal à Renata. Quant au mur ici, qui nous éclate un peu les yeux, je le reconnais, hein ? J'étais tentée de mettre un meuble comme celui-ci. Cependant ! Nous n'avons pas de bois très très clair. Est-ce bien dérangeant ? J'ai envie de dire non. Finalement, ça va, ça passe, en fait. On va rajouter, bien sûr, des tableaux, etc. Ça, c'est super mignon. Je devrais peut-être le mettre là, alors. Hop ! Au-dessus de la télé, c'est pas mal. Oh, au-dessus de l'étagère, là, je voudrais mettre ça. Ça va trop bien ensemble. Et dans le fond, ça, ça peut être beau, non ? Ça fait un petit décalage moderne et un peu ancien. J'aime pas mal. Et si j'y rajoute un joli tableau un peu orange à côté, ça fait trop, hein ? Ou alors, je retire celui-ci. Je ne laisse que celui-là. Par contre, il faut vraiment que je mette de l'éclairage, parce que pour le moment, il ne se passe rien en termes d'éclairage. Peut-être que je pourrais utiliser celui-ci, qui est vraiment trop beau. Je n'ai pas encore eu trop l'occasion de le mettre, parce qu'il est bas. On va réchauffer un peu l'ambiance. Je vais baisser à peine un peu la luminosité. Waouh ! Oh, de nuit, c'est trop sympa. Regardez, c'est adorable. Trop mimi. Ça me donne envie de mettre des guirlandes sur la fenêtre. Ou au mur, d'ailleurs. C'est vrai qu'en fait, je pourrais les mettre au mur, directement, les guirlandes. Oh, je n'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Peut-être rester sur des guirlandes dans l'individu classique. Ça, c'est trop mimi, c'est exactement ça. Si je le mets comme ceci, j'ai encore une autre idée. C'est-à-dire que je pourrais mettre les rideaux lumineux. Ce sont des rideaux, mais ils ne sont pas classés dans les rideaux. Enfin, ce n'est pas vraiment des rideaux, j'avoue. Ce sont des balles d'aquin. Je vais prendre les plus longs, et je vais les installer comme ça, je pense. Voilà, comme ça. Exactement. J'adore. Je vais le mettre plutôt comme ça. Et comme ça, ça tombe juste derrière le canapé. Mais ça fait que ça, ça ne me sert plus à rien. À moins que je le mette un peu comme ça, pour faire comme si ça continue, et que j'en mets une autre simple ici. Oui, why not ? Je vais rajouter des petites plantes, etc. Comme ce joli bouquet au milieu de la table. Cette plante tombante au-dessus du canapé, pour aller l'arroser, celle-là, au secours. Mais bon, j'ai aussi celle-ci que je pourrais mettre, paf, juste ici. Ce serait trop mimi. Du coup, je ne suis pas sûre de laisser celle qui est suspendue. Je lève un peu le cadre. Hop là. Et je place plutôt celle-là comme ça. C'est trop mignon. Je vais repasser un peu en mode jour, parce que c'est vrai qu'on était dans la nuit, là. C'était pour les éclairages, mais c'est bon, on a fini d'éclairer. Et j'ai trop envie de mettre ça, là. C'est trop mignon, c'est trop beau. Et dessus, je crois qu'on peut mettre des choses dessus, je mets une toute petite lampe. Oh, mais celle-là, elle ira super bien avec le luminaire. En plus petit. Voilà. Et pac ! Comme ça, on a un peu assorti. Avant toute chose, j'aimerais vérifier que Renata puisse entrer et se servir de tout. Alors déjà, je vais verrouiller pour tout le monde, sauf Renata, ici. Et avec Angelo, on va mettre verrouiller pour tout le monde, sauf Angelo. Angelo, il va pouvoir venir ici faire sa vie. Tandis que Renata, elle va pouvoir rentrer et j'espère pouvoir aller, par exemple, s'asseoir. Elle ne peut pas rentrer ! Elle me dit qu'elle n'est pas contente qu'elle ne peut pas. Je ne sais pas ce qui gêne. Est-ce que tu peux aller ici ? Oui, elle peut aller jusqu'ici. J'imagine qu'elle peut s'asseoir là, du coup. Ok, donc c'est vraiment là-bas qu'elle ne peut pas s'asseoir. Elle est gênée par mon fauteuil ? Du coup, est-ce que tu peux aller dans la salle de bain ou pas ? Ah non, mon fauteuil, il la gêne de ouf. D'accord. Alors attendez, reviens ici Renata. Le problème vient donc du fauteuil. Donc si je retire le fauteuil, est-ce que du coup, maintenant, elle peut aller s'asseoir ? Ah oui. D'accord. Parce qu'elle a vraiment besoin de cet espace-là. Et j'imagine qu'elle peut aller aussi dans la salle de bain. Ah non, là, il y a la télé qui la gêne, carrément. Alors la télé, on va essayer de la décaler un petit peu. Ça, c'est pas très très grave. Est-ce que si je la décale ici ? Là, c'est tout bon pour vous, madame ? Oui, nickel. Super, elle peut aller dans la salle de bain. Du coup, ici, c'est trop dommage. Je ne peux pas mettre le fauteuil. Ou alors, il faut vraiment que je le colle un peu plus. Mais du coup, avec le dossier, c'est pas beau. Ce qui fait qu'il va falloir que je trouve plutôt un tabouret, éventuellement. Un petit pouf dans ce style-là qui rentrerait dans le rideau. Est-ce que tu peux revenir ici ou tu es gênée ? Elle n'est pas gênée par le pouf. Est-ce que tu peux revenir t'asseoir sur le canapé ? Quoi, t'aimes pas ma déco ? Décoration médiocre. Bon, au moins, elle peut s'asseoir ici. Elle aime pas ma déco, mais au moins, elle peut s'asseoir. Merci, Renata, pour ta participation. C'est très sympathique. J'apprécie que ma décoration ne te plaise pas. Je ne lui ai mis aucun goût en décoration. Et je pense que du coup, je vais lui faire tout aimer. Comme ça, je ne serais pas embêtée. Qu'est-ce qu'on en pense ? Une petite suspension comme celle-ci dans la cuisine. Ici, ça me semble pas mal. Déjà, mon rosé, comme d'habitude, j'adore ça, moi. Ici, j'imaginais un petit meuble pour l'entrée. Un petit quelque chose pour poser les chaussures, les manteaux. Après, est-ce qu'on a ça sur un seul carreau ? Je ne sais pas. On a également celui-là, mais il est un peu gros. C'est dommage parce que lui, ça, c'est parfait. Vous voyez, mais il est un petit peu grand en vrai. À moins que je gruge un peu, tant pis. Je le mets un peu comme ça. Je le mets en vert. Je ne trouve pas ça violent comme vert. Je trouve que ça rejoint un peu tout ce qu'on a, non ? Mais du coup, question. Est-ce que je peux y pendre des vêtements là-dedans ? Je ne sais pas si je lui prends des vestes, uniquement des vestes. On n'a pas ça, juste des vestes là, quelque part. Quelque chose d'un peu comme ça. Ça, c'est très Renata, ça. Parfait, non ? J'allais oublier, mais il faut absolument que je lui mette une alarme en cas. Hop, on va la mettre juste ici. Je vais peut-être l'équiper aussi d'un thermostat. Je vais rajouter le petit plateau de fruits sur la table. Ici, il est trop mignon. Et alors, ici, qu'est-ce que je lui mets ? Je ne sais pas quoi mettre ici. Sachant que j'ai la place déjà pour mettre un bureau là-haut. Après, je pourrais lui mettre son petit pied de micro où elle s'entraînerait ici à faire sa comédie. J'ai envie de lui mettre un poisson rouge ici. Oh, la mâle à costume ! Alors oui, normalement, c'est pour être un peu olé-olé, mais du coup, là, ce serait son endroit costume comédie ici, quoi. Elle s'entraîne à faire de l'acting. Petit carré ici. Alors, je ne sais pas si je prends ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est un peu plissé, ce tapis-là. Après, je l'ai en blanc aussi, enfin en beige plutôt, mais pas mal aussi en beige, ouais. Alors, je vais mettre la valise dessus quand même. Et là, je vais quand même mettre une plante. Celle-ci, par exemple. Ce qui aurait été génial, c'est un miroir aussi pour qu'elle puisse se regarder en train de faire de l'acting. Celui-ci, pourquoi pas ? Dans une espèce de rosée comme ça, en espérant que ça ne gêne pas. Soit j'ai celui-ci, soit je prends carrément celui qui fait très acteur, je trouve. C'est celui-là, il est incroyable. Et je l'ai en bois clair, comme ceci, avec les petites photos et tout. Perso, j'adore. On va venir faire un petit test quand même. Est-ce que déjà, tu peux revenir juste ici, Renata, s'il te plaît ? Parfait. Est-ce que tu peux t'entraîner à jouer, par exemple, ici ? Formidable. Elle peut s'entraîner à jouer, c'est génial. Et surtout, j'aimerais voir si tu peux aller sur le balcon. A priori, oui, elle peut aller sur le balcon. C'est nickel. Ici, il nous faudrait un joli grand tableau, pour le coup. Quelque chose d'un peu imposant, parce qu'on a un grand pan de mur. Autant en profiter pour mettre un beau tableau. Peut-être quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est trop son style en vrai. En fait, en termes de tableau assez moderne et un peu en longueur, on n'a pas non plus 36 000 choix. Ce qui fait que je suis toujours en train de galérer, je ne trouve pas. J'ai celui avec le néon, là. Est-ce que ce serait un peu sa pièce phare ? Parce qu'il est sympa, à vrai dire. Ce serait un peu son tableau fétiche, un de ses premiers achats, je ne sais pas. Je vais faire la salle de bain en off. Je vous retrouve pour la mezzanine. Et voilà pour la salle de bain. Quelque chose de très simple, comme d'habitude, avec quand même un pain de douche. Je me suis dit qu'elle était du style à aimer prendre les petits biens. Pour le moment, je lui ai mis un panier à linge factice, parce que je n'ai pas la place de lui mettre une machine à laver dans la maison. Donc j'aimerais qu'elle aille faire sa lessive dans un lavomatique à l'extérieur. Mais il faudra que je vois si j'ai l'autorisation de construire justement un pressing, ou en tout cas un lavomatique, pour qu'elle puisse aller avec son linge sale faire sa lessive sur un lieu communautaire. Pour le moment, du coup, je lui ai mis celui-là, que je remplacerai si jamais j'arrive à faire justement ce dit terrain communautaire. On va passer du coup à l'étage. Et on va mettre les pierres tout du long ici pour faire le raccord. Tandis que là, il va me falloir une sorte de blanc, qui, et bien ma foi, ça c'est pas mal, qui aille assez bien avec ce qu'on a en dessous. Et dans le fond, soit je remets quelque chose d'un peu brut, comme on a en bas. J'avais mis celui-là qui était vert pour le coup. Mais je trouve que ça fait vraiment très 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 minéral, quoi. Peut-être que je pourrais chercher quelque chose de plus mignon, de plus chaud. J'ai ce joli papier peint un peu fleuri, là. C'est vrai que ça c'est beau, hein. Qui est avec paranormal, l'indispensable paranormal. En termes d'éclairage, peut-être que pour le coup, on pourrait rester sur quelque chose d'un peu indus, avec pourquoi pas ça, voyez, que je mettrai comme ça. On va venir roser un peu cette ambiance. Et du coup, on aurait quelque chose d'assez cosy, comme ça j'aime bien. Maintenant, il va falloir que j'arrive à séparer un peu tous les espaces, parce qu'il faut qu'on rentre donc un bureau, ainsi qu'une chambre avec un coin, disons, dressing. J'ai effectivement ce lit qui est vraiment très mignon pour elle, mais il est peut-être un peu trop mignon. On a celui-là, sinon, qui fonctionne plutôt bien. Alors j'aligne le lit sur uniquement cette fenêtre-là. Maintenant que nous avons de petites tables de chevet, on va pouvoir s'en servir et encadrer le lit. C'est tout bon, elle monte. Alors elle monte à son allure, hein, mais elle peut monter. Et du coup, est-ce que tu peux dormir ? Oui, elle peut dormir, trop bien. On va pouvoir te rajouter des lampes de chevet. Peut-être que d'un côté, je vais avoir envie de lui mettre ça, parce que je trouve ça trop cute. Et peut-être de l'autre côté, une vraie lampe. Ça, c'est une bougie. Peut-être comme celle-ci, que je vais mettre vraiment orange pour le coup. Voilà, c'est pas mal. On va se mettre au petit matin. Oh, c'est trop agréable le matin. On va souligner cet espace lit avec un grand tapis. Tout style ça, qu'est-ce que c'est doux ! C'est doux, ça va bien avec le fond, là. C'est un peu bleuté. J'aime beaucoup, c'est trop mimi. Vu qu'on a de la place, j'ai aussi envie de lui rajouter un ottoman. Et une fois ce n'est pas coutume, je vais pouvoir un peu le décaler du lit. J'aimerais lui trouver une tête de lit. Maintenant, avec tous les jolis stickers qu'on a, on devrait quand même pouvoir trouver chaussures à notre petit beton. Je lui ai mis un joli diptyque comme ceci. Ça rehausse un petit peu, ça mène un peu de couleur. C'est trop mimi. En vrai, c'est quand même très doux, très joli. J'adore. Est-ce que je me tente une couleur quand même qui vient d'appuyer la tête de lit ? Ouais, c'est pas mal. Ça vient quand même adoucir encore plus l'ensemble. Et alors maintenant, il nous faut l'espace bureau avec le côté un peu dressing. Donc le côté dressing peut-être de ce côté-là. Et est-ce que je fais un bureau en diagonale ? Tant de questions, tant de questions. Cette très 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 belle commode ici qui irait pas mal avec tout le reste finalement. Mais ici, elle ne me plaît pas des masses. Je peux autant la mettre là, c'est pas trop gênant en vrai. Avec une jolie plante à côté et une petite dessus. Dans le coin là-bas, un miroir. Et après, en termes de bureau, je sais pas trop où le mettre en vrai. Soit je le mets vraiment contre le mur ici. Ou peut-être de ce style-là qui soit un peu plus ouvert quoi. Je suis désolée s'il y a des bruits chelous. C'est Jojo qui n'arrête pas de vouloir s'installer sur moi, sur le bureau, n'importe où. Elle va absolument faire sa toilette. Donc je suis d'avérée, si ça fait surp, 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 mais c'est Jojo qui m'embête. Et donc je ne peux pas, j'arrive pas à la mettre ailleurs. Elle ne veut pas, donc elle va absolument être avec moi. Donc pendant que je cherche mon bureau, je suis désolée. Il y aura Jojo aussi, qui fera ces petits bruits de Jojo. Je peux aussi mettre ça comme ça, en vrai. Et ça répond comme ça, c'est la même collection en fait, que la commode ici. Et là, ça me semble visuellement plus agréable. Je peux venir y mettre un fauteuil de bureau. Peut-être celui en cœur, avec les vaches. Non, j'aime pas. Ah, comme ça, c'est pas mal. On arrose plus comme ça. C'était pour rappeler un peu ce qu'il y avait sur le tableau. Et en face, en fait, je lui mets une bibliothèque, parce que je ne l'en ai toujours pas mise. Je vais lui mettre celle qui vient avec le kit création en cristal. Ouais, ça donne vraiment bien. Mais en vrai, je me demande si je ne le rapproche pas un peu comme ça, quand même. J'ai du mal à savoir dans quel sens je le veux, ce bureau. Je le mets comme ça. Ça, je n'aime pas du tout. Et là, je mets un fauteuil, tout simplement, en fait. Je m'embête, mais je n'ai pas pu mettre de fauteuil en bas. Ah, je n'ai qu'à le mettre là. Alors du coup, est-ce que je mets celui-là ou pas ? Non, je n'aime pas trop. On a lui en rose, qui est pas mal, qui est d'un joli rose, qui rappelle un peu ça. Et je crois même que j'ai un tableau à base de sucrerie, qui est un peu dans les mêmes teintes. C'est celui-là. Je le réduis un peu, je le mets là. Et là, on n'est pas trop mal. Des petits rideaux pour finir. Ici, je pourrais pourquoi pas mettre ceux-là. Ils sont très beaux, ceux-là. Je les aime trop, je les mets tout le temps. Ah, ou alors je mets juste les rideaux. Et tant pis pour la toile. Je la mets là, à la limite, comme ceci. Ça me paraît pas mal. Là, il me manque quelque chose encore. J'ai envie de mettre, par exemple, une sorte de chaise sur laquelle on lui poserait des vêtements, peut-être. Mais une jolie chaise, un truc un peu comme ça. Et dessus, je peux y mettre soit ça, soit la petite pile de chemise. Juste à côté, je vais y mettre la boîte à chapeau. J'avais envie de rajouter ça tout à l'heure, mais je ne savais pas où le mettre. Écoutez, ma foi, je pense que je vais pouvoir déjà le réduire un peu, parce qu'à mon avis, ça ne gênera pas. Je vais pouvoir le mettre à côté du miroir. Ce petit loup, est-ce que je ne pourrais pas le mettre ici ? Si, tout à fait. Qu'elle m'en mette des petites chaussures par là, des livres de chevet par ici. J'ai enfin trouvé ces chemises. Soigneusement pliées sur la chaise. Je voudrais lui prendre un ordinateur portable. Alors, soit la petite tablette, mais bon, soit un ordinateur portable. Quelque chose d'assez basique, finalement. Peut-être le blanc, là, comme ça. Et quand elle aura fait un peu de sous, elle pourra s'en prendre un autre. J'aimerais bien faire comme si elle avait des bouquins pour réviser l'acting, etc. Peut-être aussi de quoi prendre des notes quand elle trouve des informations sur Internet. Je pense qu'elle pourrait aussi avoir des magazines sur les acteurs, le cinéma. Voilà, c'était ça que je cherchais. Par contre, il va falloir que je gruge pour l'installer. Bon, alors là, c'est une voiture. Est-ce qu'on ne peut pas avoir autre chose ? Allez, avec la dame, là. Voilà, elle est en plein étude. On va également lui laisser une petite tasse usée sur le côté. Et tada ! Je vais vérifier qu'elle puisse tout utiliser. Je sais, il est 4h du matin, tu aimerais bien continuer de dormir. Mais moi, j'aimerais que tu t'assoies. A priori, elle peut y aller. Donc ça, déjà, c'est très très bien. Et par exemple, que tu écrives des blagues. Elle peut écrire des blagues, tout va bien. Est-ce qu'elle peut s'entraîner à jouer ? Ok, ça, elle peut le faire aussi, c'est super. Bon, ça, j'imagine qu'elle peut l'utiliser, c'est pas très dérangeant. Je voulais quand même voir si elle pouvait cuisiner une salade du jardin. Parce que c'est vrai que je ne lui ai pas du tout fait tester ça. A priori, oui, elle s'en sort bien. Ah non, elle n'a pas accès ! Mais comment ça se fait ? Elle ne peut pas cuisiner là-dessus ? Du coup, peut-être que je vais réaménager un peu ce coin-là. Pas le choix. Je vais peut-être virer la plante. Prendre un petit plan de travail que je vais mettre ici. Alors, c'est même pas très joli, c'est vrai. Peut-être avec les plantes au-dessus, du coup. Je n'ai pas mis de poubelle non plus. Oh là là, attendez, j'oublie tout. Je pense que la poubelle, si je la mets là, il n'y a pas trop de problème. Est-ce que là, regarde, je te l'ai mis là. Est-ce que là, tu peux la faire ? Oui, là, elle a l'air plus motivée à me faire ma petite salade. Oui, c'est bon, elle fait la salade. Parfait, merci. Sans te couper, ma grande, c'est mieux. Ensuite, il faudra qu'on aille tester de se laver les dents. Et bien évidemment, d'aller prendre un bain de mousse. Alors, on peut se laver les dents, c'est parfait. Après, il faudra utiliser les toilettes aussi. On peut prendre sa douche. Enfin, son bain de mousse, c'est nickel. Maintenant, il est l'heure d'aller aux toilettes. Oui, c'était un bain de mousse très rapide, effectivement. Écoutez, tout est fonctionnel pour le moment. Est-ce que tu peux regarder et faire du zapping, voyons ? Du coup, elle se met vraiment sur le petit pouf, quoi. Elle ne peut pas se mettre sur le canapé pour regarder la télé. Mais au moins, ça fonctionne. Eh bien, les amis, c'est sûr, cette Renata dépitée par sa décoration. Je vais changer ses goûts parce qu'il est en question qu'elle soit dépitée dans son propre appartement alors qu'il est trop cute et que c'est censé être elle qui la déco. Et que nous allons nous quitter. J'espère que cette petite déco vous a plu. Ce petit aménagement ensemble de l'appartement de Renata. Je ferai l'appartement d'un relo de mon côté. Vous aurez la surprise au prochain épisode sur la save collaborative. Et du coup, la prochaine fois, nous ferons, attention, tenez-vous prêts, du gameplay ! Oui, oui, oui ! Je sais que c'est complètement fou, mais nous allons faire du gameplay avec cette save. Une fois n'est pas coutume. J'espère que tout ça vous plaira. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas joué vraiment en mode vie aux Sims. Donc, ça va vraiment me changer. N'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est la rentrée, parce que cette vidéo était un peu une vidéo hors série fin d'été. N'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est la rentrée et que je vous prépare une plus grosse vidéo avec l'explication de ce que c'est la save étoile, de ce que ça implique, de ce que ce sera, quel est le projet, quoi, en gros. Pour celles et ceux qui sont arrivés tout récemment, car vous êtes nombreux à être arrivés tout récemment, bienvenue et merci ! Du coup, rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain. En attendant, moi, je vous fais des gros gros bisous. Mercredi, vous avez votre petite vidéo Disney Dreamlight Valley pour celles et ceux qui apprécient le jeu. Jusque-là, portez-vous bien ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501